Sous-titrage ST' 501 L'hiver, comme une moto percute un platane, de plein fouet. Avec XPTV, pour le premier opus des chroniques de mots, on va faire un tour à la BikeWare 2018, au nord de Paris. Nous sommes au Clos Sauvage à Saint-Denis. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi, pour ton collectif, par exemple, à BikeWare ? Alors, pour mon collectif, c'est la participation. On n'a jamais été sur le terrain. Elle est toujours derrière, en coulisses, pour tout ce qui est le son, la lumière, etc. Mais moi, ce que j'aime, c'est le côté complètement défouloir, destroy, bonne ambiance. Comme un bon coup de jus avant l'hiver, comme ça. Un truc qui nous permet de tous se retrouver à travers tous les collectifs, qui viennent chacun avec un char, qui présentent leurs bolides, et qui viennent pour se foutre sur la gueule joyeusement ici. Parfait. De la bonne ambiance, un petit peu de folie, et des vélos, quoi. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Des vélos, de la ferraille, des bidouilles, des déguisements. C'est du Mad Max Waterworld façon vélo, quoi. Il y a du post-apocalyptique dans l'air, assurément. Mais en affinant la focale, on capte l'énergie déployée, pour mener à bien cette majestueuse guerre des chars, si des sels, des aptitudes créatrices et collectives, qui outrepassent les normes. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? On est en train d'essayer de sauver le dernier char qui, depuis des années, c'est le seul qui, en dernier, qui gagne tout le temps au bike, quoi. Ça va bien ? Oui, ça va, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais, là, en ce moment ? On essaye, là, de souder, en fait, un cadre sur un autre cadre. On a eu quelques difficultés depuis hier, tout s'est détaché. On avait fait les soudures hier, et là, tout est parti. Donc, on essaye de fixer ça, parce qu'on a le cadre. En fait, la roue est bloquée, donc on ne peut pas pédaler, pour le coup. Donc, on soude directement les deux cadres ensemble. La Bike War n'est pas seulement une grosse fête où le milieu inter-squat s'éclate la tronche entre soi. Elle symbolise une ode au DIY. Profis-le toi-même et avec les autres. Elle sonne à l'appel au lâcher-prise. Avec comme seul moteur, le corps et son esprit d'initiative. C'est la fête dans tout son putain de sens politique. Allez, on chausse les patins à roulettes. La nuit ici semble être une gloire au mouvement. Allons-y. Les espaces se chargent de bouts de métal et de chaînes de vélo. De tout et de n'importe quoi. L'atmosphère chauffe, tandis que l'attraction guerrière plane dans l'air. Telle une heure de jeu, une agora se creuse au centre de la salle. Chute, bousculade, joute, bagarre. La fête a pris son élan et les chars entretensés. Faire la guerre. Jucher sur des engins mécaniques roulants, entre potes. Qui se complaît dans une existence normalisée peut trouver cela étrange. Mais l'effet est réellement grisant. Si vous partez d'ici, vous allez louper Crank. Alors ne partez pas d'ici. Voilà, un dernier alors. On a toujours. La masse noire formait des rebuts de pneus, de jantes et d'acier. Détient un faux air du radeau de la méduse, de Géricault. Bien qu'ici, on ne compte pas l'histoire d'un naufrage, mais davantage le récit d'une partie de plaisir. 1, 2, 1, 3, 3, 4, Briede und Schufe. 1, 2, 1, 3, 3, 4, Briede und Schufe.